... Allez, le petit train, le petit train se met en marche, on va passer devant les drapeaux jaunes du premier virage, voilà, tout le monde garde sa place, on essaye de coller au maximum à l'arrière de l'adversaire et vous allez voir au changement de caméra, vous allez voir apparaître à gauche le drapeau vert, voilà, et c'est parti avec le premier virage à gauche avec Jean-Baptiste Dubourg qui est suivi comme sur la grille par Benjamin Rivière, Berton Panis, intéressant, Berton Panis au milieu, intéressant, oui, Berton Panis est derrière Olivier Pernault et Enzoïde, pour l'instant, eh bien, tranquille, Jean-Baptiste Dubourg, il amorce la descente, il a déjà un tout petit peu d'avance sur Benjamin Rivière, regardez comme il balance la Renault Zoé à l'entrée de cette épingle pour venir se présenter sur la ligne qui sera la ligne d'arrivée dans les 5 tours et il a déjà un peu plus d'une demi-seconde d'avance, j'ai l'impression, bah oui, il a une seconde d'avance, donc c'est plus d'une demi pour Benjamin Rivière, devant Aurélien Panis, Nathaniel Berton, Olivier Pernault et Enzoïde. Voilà, dans la voiture d'Aurélien Panis, on va vous laisser vivre ça quelques secondes. Ah, c'est chouette, hein ? Oui, des images que vous pourrez retrouver d'ailleurs chez nos amis de Canal Plus puisque vous aurez l'intégralité du résumé de cette course et ça sera sur Canal Plus Sport en clair dimanche à partir de 11h50. Voilà, c'est demain dimanche. C'est demain dimanche ? Il ne faut pas oublier. Ah, je ne sais plus comment on vit. Demain dimanche. Allez, retour à cette super finale de la catégorie Elite Pro avec Jean-Baptiste Dubourg qui a déjà le record du Tour en poche. Il rajoute un petit point supplémentaire dans les nombreux points qu'il possède maintenant. Le voilà, avec maintenant une avance d'une seconde de 3 sur Benjamin Rivière, deux secondes de 2 sur Aurélien Panis, 3-5 sur Nathaniel Berton. Ensuite, on retrouve Olivier Pernault et Enzoïde. Pour l'instant, tout le monde a pris un petit peu ses aises et impossible d'attaquer même si là, on s'aperçoit qu'Olivier Pernault s'est rapproché un petit peu avec le fait du freinage et de l'accélération de Nathaniel Berton, mais trop loin pour tenter quoi que ce soit. Toujours avec Aurélien Panis, derrière la voiture de Benjamin Rivière qu'on aperçoit là-bas à quelques dizaines de mètres. Voyons, on va se rapprocher au freinage forcément. Allez, la belle glisse en bas du circuit et la ligne droite d'arrivée. Vous allez découvrir la passerelle célèbre, là voici, et le passage sur la ligne avec une Renault Zoé. On rappelle qu'il y a 60 kg de l'Est quand même, en plus. Donc, un pilotage extrêmement fluide. Il a passé un vrai cap, là, Jean-Baptiste Dubourg, cette année. C'est un autre pilote sur la deuxième partie de saison, avec tout le travail des ingénieurs à chaque poste. Vraiment, il y a une belle cohésion dans cette équipe et on en voit les résultats aujourd'hui, l'Est compris. Hop, 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 il a essayé de passer Aurélien Panis, essayé de passer Benji, mais non. Oui, il le disait à ton micro, il y a Thierry, Jean-Baptiste Dubourg. Il disait, il y a Jean-Baptiste, bien sûr, mais il y a toute l'équipe derrière. Il ne faut pas l'oublier, alors que là, vous voyez, nous sommes dans l'épingle du bas du circuit. Ça veut dire que lorsque les pilotes vont passer sur la ligne, on va indiquer que c'est le dernier tour de cette super finale, toujours avec Jean-Baptiste Dubourg, vous le voyez en tête. Un écart d'une seconde, deux sur Benjamin Rivière. Et record du tour modifié une nouvelle fois avec un 45-7 pour Jean-Baptiste Dubourg. Oui, ça va très vite dans cette finale, alors qu'Enzoïde, lui, a laissé un petit peu maintenant. Il est à 13 secondes et que, regardez, toujours la bagarre entre Olivier Pernault et Nathanael Perton. Non, ça ne passera pas. Et c'est pareil, Aurélien Panis qui est dans le bouclier arrière de la voiture de Benjamin Rivière sur les yeux de Dominique, qu'on salue. Salut l'équipe ! Et qui doit être très, très heureux ce matin et dans quelques instants. C'est la victoire de Jean-Baptiste Dubourg. Et on va pouvoir ajouter aussitôt au retour au stand la nouvelle étoile sur la voiture, le drapeau à Damier. Jean-Baptiste Dubourg qui est en point de la super finale. C'est le show Renault à Malteau ! Exactement. Bravo Jean-Baptiste Dubourg et toute l'équipe. Deuxième place pour Benjamin Rivière. Troisième place. Voilà, tout le monde applaudit. Bravo. Bravo les gars. Bravo à toute l'équipe. Et bravo à Jean-Baptiste Dubourg qui a su concrétiser tous les efforts réalisés par cette superbe équipe du DR Racing. Il va vous saluer même Jean-Baptiste Dubourg. Salut Jean-Baptiste, ça y est c'est fait. Jean-Baptiste Dubourg qui vous salue, qui remporte donc son premier trophée Andros électrique. Et il rajoute à son immense palmarès déjà. Écного als un nouveau jeu. gesam